ok donc là on vient de faire une finie ici avec le formulaire de création des articles et là le bouton on peut l'envoyer totalement ici à droite comme de l'essai donc ce que je vais faire je vais l'envoyer totalement je vais le centrer plutôt donc pour le centrer je vais le mettre ici dans une div et à cette div je vais appliquer ici un petit style qui sera display flex justify content de point center et align items de point center ok donc là on a ici le bouton enregistrer statique enregistrer statique qui est centré maintenant est ce qu'on veut ça que lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer statique qu'on souhaite enregistrer l'article avec toutes ces données donc au niveau ici du formulaire il va falloir qu'on définisse ici une action donc pour l'action on va aller au niveau des web.php et on va créer ici une nouvelle route qui va être appelée lorsque l'article sera soumis donc ici on va créer une nouvelle route dans le même préfixe des articles on va l'appeler cette fois ici en poste là ce sera ici slash on va dire qu'on peut appeler ça directement depuis slash create dans slash create parce qu'il est appelé en poste et si on va utiliser le même article article contrôleur et si on va dire que la méthode ça sera handle create et si le nom de la route ça sera ici article.handlecreate ok donc là ça sera ici la méthode pour créer ici cet article donc au niveau ici du article contrôleur on va créer ici la méthode handle create donc on vient là on fait ici un public fonction donc il récupère sur la request on va mettre sur la request et tout ce qu'on va faire pour le moment c'est qu'on va faire ici un dépend guide de la request histoire de récupérer ici les valeurs qui seront passées ensuite au niveau du create on va dire que pour l'action au niveau du formulaire on va appeler la route atic.handlecreate la méthode doit être ici en poste poste et si un arrobas csrf pour gérer ici le formulaire on va encore créer ici un arrobas méthode et si la méthode doit être appelée ici en poste ok donc là on va en profiter en même temps pour gérer le cas où on a ici des erreurs donc dans le cas où ici le libellé a une erreur on n'a pas fourni ici le nom donc on va gérer en même temps c'est qu'on va mettre un arrobas hieronyme et si on va mettre ici un point texte danger je pense que c'est la classe de bootstrap je me demande c'est pas texte danger et ici le message on va dire qu'on aura ici $message tout simplement donc ça va permettre de gérer ici les différents cas pour ces erreurs donc on aura ça pour l'image du produit on peut dire que c'est requis aussi donc là on va laisser l'image pour le prix on va mettre pareil on aura ici price la description on va faire pareil on va dire qu'on aura ici la description parce qu'il va falloir qu'on puisse fournir ici une minuscule description pour notre article ok donc là c'est bon ce qu'on fait c'est que là on va essayer de le remplir pour voir on va prendre ici un article au hasard après libérer du produit iPhone 14 le prix du produit on prendra 400 la description on prendra toujours iPhone 14 et on va cliquer ici sur enregistrer cet article et là on tombe ici sur le dump and die qui se trouve à ce niveau au niveau du article contrôleur et si on déroule ici la section request parameters on va récupérer ici les différents paramètres ici de notre article donc on a le name le name est égal ici à 400 la description est égal à iPhone 14 donc là ici un problème le name du produit donc là le name lorsqu'on est dans le prix le name doit pointer ici vers price donc j'avais pointé ici vers un name voilà pourquoi est-ce que ça ne marchait pas donc je pense que si je rafraîchis ça ne va pas marcher et pour que ça marche c'est que je dois venir reprendre ici l'enregistrement c'est le clic en a aussi créé et que je clique ici sur request paramètres là on voit que j'en ai 5 maintenant je le name le prix c'est la description ok et pour l'image je peux venir la vérifier au niveau du file et ici au niveau du file j'ai ici une propriété image qui m'est retournée d'accord donc je réussis bien à récupérer ici toutes les données qui sont envoyées depuis mon formulaire ensuite ce que je vais faire c'est que là je vais un peu valider cette donnée là parce qu'actuellement elles ne sont pas du tout validées donc je vais créer ici un request validate et je vais créer ici une petite règle de validation zut zut une parenthèse fermée de trop ok donc la petite règle de validation on va s'appliquer c'est sur le name le name doit être ici require ici pour le name on peut dire qu'il sera unique deux personnes peuvent enregistrer iphone donc on va laisser ça on va dire que le name sera simplement unique le price c'est à dire le prix de l'article lui on va aussi dire qu'il est reiki et aussi on va dire qu'on aura ici une condition supplémentaire pour dire qu'il sera ici un integer et ici on va un peu personnaliser ici le message on dirait que le name.require sera égal ici le message le message à retenir sera le nom du produit reiki et ici le price.require ça sera ici le prix du produit reiki et rien qu'en faisant ça si on enregistre ce qu'on retourne sur notre interface on revient ici un peu pas en arrière on vide le formulaire cette fois on ne remplit pas le label et le prix ni l'image on clique si on enregistre cette article on va voir qu'on a essayé les messages de reine le nom du produit est reiki le prix du produit est reiki donc là on voit qu'une autre vérification s'effectue correctement ok donc on passe ici la vérification et une fois qu'on a passé la vérification ce que je vais faire je vais créer ici un bloc de try catch pour pouvoir faire ici mon ajout ici en base des données bon pour le catch on doit récupérer ici l'exception on va faire ici un use exception et on va la renommer ici en e et ici lorsqu'on a reçu une exception qu'est-ce qu'on va faire on va faire ici un return redirect on va dire qu'on va retenir ici un message d'erreur au cas où ici on a une exception et on a dit qu'on a dit on va retenir l'erreur et là ça sera ici de la e point get message on va récupérer ici le message de l'exception au cas où ici on a une exception ok donc dans le bloc du try qu'est-ce que je vais faire donc puisque l'opération va d'abord ici concerner la création de l'article je vais mettre tout ça ici dans une transaction je vais faire ici un db 2.2.begin transaction parce que je veux que si jamais l'opération que je suis en train de faire échoue je veux que tout ce qui sera en dessous ici ne soit pas pris en compte et qu'elle soit ignorée ou sinon comment dire je vais créer ici un article et lors de la création de l'article il y a ici un problème je veux que toute la création soit annulée donc voilà pourquoi est-ce que ici j'utilise db begin transaction et ici je vais mettre ici un db commit pour valider les données si jamais tout se passe bien et au niveau du catch je vais lui mettre ici encore ici un db de rollback rollback au cas où ici on a un problème je souhaite annuler ici toutes les modifications ok donc là on va créer ici une variable qu'on va appeler product data qui va être égal à ça et on va récupérer ici toutes les informations ici du produit donc on va d'abord commencer par récupérer le name qui sera ici dollar request name on va faire pareil pour les autres champs donc pour le name ça sera le nom ici ça sera ici le price ici ça sera ici description et ici on va récupérer ici l'idée de la personne qui a enregistré donc le vendeur id et là le vendeur id puisqu'on utilise ici un guide différence on va appeler hôte vendeur qui est ici le nom de notre guide et ici on doit récupérer ensuite l'user ensuite ici l'idée de l'utilisateur et ce qu'on va faire juste pour nous rassurer on va logger ça avec ici un db de product data pour le moment et là on va venir remplir ça correctement on va fournir ici un nom correct iphone 14 reconditionné le prix du produit on va prendre 500 la description du produit on va dire que ce sera le même iphone 14 reconditionné on va cliquer ici sur enregistrer cet article et ici on voit que là on a tout ce qu'on a besoin pour créer l'article et le vendeur id c'est un qui est l'id de la personne qui est connecté actuellement ok 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 donc ce qu'on peut faire on peut dire que puisqu'on est sûr qu'on récupère bel et bien les données on va créer ici une variable qu'on va appeler product et ici on va dire qu'elle va être égale ici au product au modèle product et on va appeler ici la méthode create pour lui dire qu'on va créer ici des données qui sont dans la variable product data et une fois que c'est fait ce qu'on va faire on va faire ici return redirect root un article index avec ici un message vif success et ici produit enregistré et là ce return là on va juste le mettre ici après ici le commit on n'est pas ici je n'ai ici l'autre donc si on teste ça et qu'on retourne sur notre interface on revient là je vais rafraîchir je vais repartir sur iphone 14 conditionné produit 500 je vais cliquer sur enregistrer cet article je vois que là je suis rédigé ici sur sur l'écran ici des articles c'est à dire que ça s'est pas bien passé et pour vérifier ça ce que je vais faire c'est que je vais retenir ici sur l'écran create et je vais venir écouter ici cette exception donc l'exception que j'ai mis ici ok au niveau de create je vais venir écouter cette exception juste après avoir ouvert ici le card body je vais venir faire ici un petit if arrobas if et je vais écouter ici la session session 2.2. get et ici le nom de la session c'est error parce qu'au niveau ici de l'exception je fais ici un return, return, back, with avec l'identifiant qui s'appelle ici error donc j'écoute l'identifiant error et là je peux dire que je peux mettre ça dans un text danger un text danger et ici je vais ouvrir ici session 2.2. get le error pour récupérer ici l'erreur donc on va retester ça encore iphone 14 on va prendre iphone 14 le prix ça sera 300 et la description ça sera ici iphone 14 on va cliquer ici sur enregistrer cet article et on voit on dit qu'on a ici l'erreur add name to fillable property to hello mass assignment on app model product donc là je n'ai pas autorisé l'assignement des masses donc au niveau du product ce que je vais faire c'est que là je vais créer une nouvelle variable protected $guarded ici je vais dire qu'on peut insérer dans tous les champs et si je fais ça je retourne là je vais retester je vais créer mon article iphone 14 reconditionné le prix on va prendre 400 la description on va prendre ce qu'il y a dans le titre donc on va mettre ici un petit mot clé description de l'iphone 14 reconditionné on va cliquer sur enregistrer cet article maintenant pour voir ce qu'on a et après enregistrement on est retourné ici sur la liste ici des articles ce qui veut dire que là ça s'est passé correctement d'accord donc on va voir au niveau ici de la liste des articles on va vouloir récupérer ici les différents articles donc on retourne au niveau des articles contrôleurs et la méthode c'était la méthode index on en voit ici les articles avec la méthode compacte donc au niveau ici des dashboards vendeurs article.index c'est à dire ce fichier là on peut utiliser ici ça la méthode pour se passer pour récupérer ici les articles et là on va commencer d'abord par virer ici le tfoot parce que je pense qu'on en a pas besoin on a juste besoin du tl et du tbody donc on vire ici le tfoot et alors à l'intérêt du tbody on va faire ici un arrobas for each on va écouter sur de la article as de la article au singulier et là le t1 on va le mettre juste à l'intérieur pour qu'il puisse boucler sur cet élément et si on fait ça et qu'on rafraîchit on aura toujours la même ligne mais maintenant on a ici une bonne donnée donc pour le nom des colonnes le premier ce sera vide ça va représenter ici l'image de l'article le deuxième ça va représenter ici le libellé de l'article le troisième ça va représenter ici le prix le quatrième ça sera ici la disponibilité et le dernier on va dire que ça sera ici les actions ok pour l'image on va laisser à vide pour le moment pour le nom de l'article on peut récupérer ça avec ici de l'article name 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 et là on a libellé prix le prix ça sera ici price et ici pour pour la disponibilité on va voir ici un nouveau ici data protect commerce on a ajouté quel champ active ok donc on peut écouter ici celui-là active on va mettre disponible et ici dans le cas quand on affichera rupture de stock et ici c'est donné TD qui représente celui des actions on va le laisser à vide pour le moment et si je fais ça que j'ai rafraîchi on a ici mon design qui est totalement cassé je sais pas pourquoi est-ce qu'il est cassé on a ok donc lui il doit sauter c'est le second TD ok donc là ici on a le libellé, le prix, la disponibilité et les actions donc on va tester ça on va créer un nouvel article on va dire que c'est un nouvel article on va l'appeler exemple article 2 le prix on va prendre ça description ça va être ici description de l'article 2 2 et on va enregistrer ici cet article donc si on enregistre on a ici 2 articles et je pense qu'avec la pagination on peut rechercher directement donc voilà pourquoi est-ce qu'on a gardé ici le data table pour pouvoir bénéficier de cette recherche automatique ok 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 donc ensuite ce qu'on veut gérer maintenant c'est le cas où ici on crée ici un article avec ici une image donc pour le moment si on choisit les images elles sont pas prises en compte mais il va falloir qu'on puisse ici gérer ici le cas où on choisit ici un article ici avec une image et ce que je ne vais pas faire c'est qu'au niveau ici de la création ici de l'article au niveau de la création de la table produit je ne vais pas créer ici un champ images qui va à proprement dire gérer ici les images ce que je préfère faire c'est de créer ici une table à part qui va permettre de gérer ici tout ce qui est type média c'est à dire fichiers documents et c'est cette table là que je vais utiliser ici pour interagir ici avec les autres tables qui ont besoin d'elle ok donc on va commencer par créer cette table et cette table je vais l'appeler c'est cloud file donc d'un coup je vais créer ici une nouvelle migration et un nouveau modèle un nouveau modèle php a600m2.model et le modèle je vais l'appeler cette fois cloud file et je vais mettre le drapeau m pour lui dire de générer en même temps la migration donc on mettait encore contrôle on clique ici sur la migration pour tomber ici sur la page de la migration et ce qu'on va faire c'est que là pour cette table qui va permettre de gérer ici l'upload des fichiers on aura juste ici un champ qui sera ici de type chaîne du caractère et on va juste récupérer ici le chemin donc lorsqu'on va uploader le fichier dans notre projet on va juste conserver ici le chemin donc voilà un peu tout ce qu'il y a au niveau de cette table qui va juste garder ici le chemin ensuite cette table on doit l'envoyer en tant que clé étrangère à notre table product pour qu'elle puisse être prise en compte donc encore une fois on va créer cette fois une nouvelle migration tout simplement pas de modèle pour un coup de php artisan make 2.migration add cloud file id to product table au niveau de product table on avait créé ici une petite migration avec ça on va juste copier ça et on va venir mettre ça au niveau ici de la méthode app c'est à dire lorsqu'on est dans la méthode app on va créer ici une nouvelle colonne qu'on va appeler cloud file id et reference on cloud file ce que je vais faire c'est que là lui je vais lui dire qu'il doit être ici nullable parce que si je mets pas ici nullable ici j'ai déjà ici des articles qui ont déjà été enregistrés si je mets pas ici nullable il va exiger que je mette ici des valeurs par défaut et ça va faire cracher ici le système et ensuite dans la méthode down je vais dire que si jamais on fait ici un rollback de la migration on va faire ici un dollar table on va cette fois drop la colonne cloud file id et juste après ça ce qu'on va faire pour tester pour terminer on va juste exécuter les migrations avec le coup de php à 10 ans migrate là on lance la migration et on a tout qui est bon et au niveau de la table product on a maintenant ici une clé cloud file id qui pointe ici vers la table cloud file ok donc on retene au niveau d'article controller et on va vouloir maintenant gérer ici le cas où on upload ici des articles ici avec des images donc lorsqu'on upload des articles lorsqu'on crée ici un article on est dans ce cas là et on est juste à cette ligne donc après cette ligne ce que je vais faire c'est de gérer ici ici il upload il upload des images ok donc si je mets tout ce code à l'intérieur je vais créer une nouvelle méthode qui va permettre de gérer ça avec une méthode que je vais appeler public function handle image upload tout simplement et essayer de récupérer ici la référence ici du produit donc on va dire de la data pour le moment et tout ce que je vais faire c'est que lorsqu'on finit de créer ici le produit et qu'il est bon je vais appeler ici cette méthode de la vis handle image upload et je vais lui passer ici de dollar product ok donc le premier paramètre je me dis que ça va permettre de reconnaître ici la ligne qu'on va mettre à jour parce que même si on envoie un produit avec une image initialement ce qu'on fait c'est que je vais créer d'abord le produit et ensuite je vais prendre l'image pour associer au produit qui aura déjà été créé donc voilà pourquoi est-ce qu'ici j'ai créé d'abord le produit et ensuite maintenant j'essaie maintenant d'associer une image au produit qui aura initialement été créé donc si je lui passe ici le produit il va falloir que je puisse lui passer ici l'image et l'image je peux la récupérer ici dans dollar request donc je vais lui passer aussi l'élément request en entier et je vais venir faire le traitement ici donc ici aussi je vais lui dire que je dois récupérer ici l'élément request ok donc si je récupère l'élément request au niveau ici de mon il va falloir que je puisse ici connaitre ici le nom ici de l'input donc je peux ici lui passer ici ça comme paramètre et ici le nom de l'input je vais lui passer un paramètre et je vais l'appeler ici de la file file key file key et si mon file key dans mon cas c'est image donc ici mon file key ça va être ici image et ici le troisième paramètre qu'on récupère cette fois c'est input key plutôt je vais l'appeler input key je pense que ça sera beaucoup plus logique ok donc là ici on a l'image et et on a ici le input key pour faire ici un upload de quoi encore on a besoin en fait le nom du produit le nom de l'article en question la requête le nom de l'input la destination donc là la destination je vais dire qu'on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler cloud files et à l'intérieur on va créer un sauf dossier qu'on va appeler articles je pense que là ça sera bon ok et aussi pour mettre à jour cloud files pour créer un nouveau enregistrement de cloud files je me dis que pour mettre un enregistrement de cloud files ça va être bon ensuite ici lorsqu'on va créer ici le produit il va falloir qu'on puisse lui spécifier la colonne qu'on doit mettre à jour et la colonne qu'on doit mettre à jour dans notre cas c'est cloud file id ok donc avec toutes ces données là je pense qu'on est bon et ici au niveau de la méthode handle image upload on a ici les inputs key ensuite ici on va mettre le prochain c'est la destination qui sera ici là on va uploader l'image et ici on va dire que ça sera attribué donc là on a un deux trois quatre cinq éléments un deux trois quatre cinq éléments d'accord ok donc là on passe ici toute la request il va falloir qu'on puisse y écouter au niveau de la request ce que je vais faire c'est que là je vais essayer d'écrire ça et cette fois je vais souder cette étape je vais faire un délit de la request ici pour qu'on puisse comprendre donc je reprends on revient sur mes articles ajouter on a choisi cette fois un fichier iphone 14 le nom le produit on met 3444 pour qu'est-ce qu'il ne veut pas voilà il veut et c'est ce que j'ai ici enregistré cet article je passe ici tout cet objet request là au handle image donc il le récupère ici et lorsque je fais ici la mise à jour l'upload de l'image je dois écouter maintenant ici dans la partie file et ici je dois écouter le paramètre donc ce que je vais faire c'est que je vais venir faire ici un if de la request asfile 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 je dis asfile et toi tu mets ça de la request asfile donc je vais vérifier s'il a un fichier le fichier c'est celui-là s'il a un fichier qui s'appelle image et dans mon cas le nom de ce fichier je l'ai appelé ici input key asfile dollar input key donc si jamais on a un fichier qui porte ici le nom qui aura été passé en paramètre alors on peut commencer le traitement et dans le cas contraire on ne fait rien donc si jamais ici on a un fichier qui est uploadé qui est ici qui est reconnu on va créer ici le chemin on va dire qu'on va créer ici un paf le paf est enregistré ici au niveau de la table include file et ça va être égal ici à dollar request file et là on va prendre ici le dollar input key encore une fois et là on peut dire qu'on va directement le stocker avec la method store je pense qu'on peut directement le faire ici stocker ça directement avec la method store ici on peut appeler le dollar storage paf donc là on va dire qu'on va mettre ici la destination et on va spécifier que ça doit aller dans le dossier public donc là ça va créer ici un chemin on va créer ici un chemin chemin vers le fichier donc là ça sera le chemin vers le fichier et une fois que c'est fait on va maintenant créer ici la table cloud file la donnée dans la table cloud file on va dire que ça va être égal ici à cloud file le modèle cloud file on va appeler la méthode create cette fois et ici puisque le seul champ c'est le champ paf on peut maintenant lui passer ici le cloud file le file paf plutôt ensuite une fois que c'est fait on crée ici cloud file ensuite on doit mettre à jouer ici notre donnée donc notre produit qui est passé ici sous forme de dollar data donc on va prendre ici dollar data maintenant on va mettre à jouer ici avec l'attribut donc l'attribut qui est passé ici en dernier paramètre donc dans notre cas ici c'est cloud file id on va prendre ici dollar attribute name et cette fois ça sera égal ici maintenant ici à cloud file id et ensuite maintenant on peut venir appeler ici de la data de la data update de la data update donc là on peut mettre à jouer maintenant la donnée et je me dis que peut-être que là je connais s'il n'y aurait quelque part je me dis qu'il ne reconnaît pas ou cela ou cela et quelle est la ligne que tu ne reconnaît pas ici c'est quoi l'heure et il dit que member name expected ok donc là il me dit que j'écris une erreur j'ai un message d'heureux donc donc il dit member name expected ok ok là c'est pas ici un tableau c'est un objet un objet directement ici pour mettre à jouer ici la propriété voilà donc on a ici un objet pour mettre à jour la propriété et si je veux un peu refaire ici le parcours pour voir on récupère ici le fichier avec ici le nom ici de l'input on enregistre le fichier dans notre dossier public ensuite on crée ici un nouvel enregistrement de cloud file on met à jouer ici la donnée qui est passée c'est à dire dans notre cas le produit en question on met à jour sa propriété cloud file id et on la met à jouer ici et ensuite maintenant on met à jouer ici tout le produit toute la donnée c'est à dire dans notre cas le produit donc voilà un peu toute la méthode ici de tout le traitement qu'il faut à cette méthode handle file upload donc je vais un peu utiliser les espaces pour qu'on puisse voir ça un petit peu plus clair ok donc juste pour pouvoir tester ça ce qu'on doit faire c'est qu'on doit venir lier ici le storage donc au niveau ici de notre terminal on doit venir faire un coup de php artisan storage .link donc évaluer le storage qui se trouve au dossier public et on pourra maintenant tester ça donc on va maintenant essayer de créer une nouvelle article avec ici une image et d'abord je vais regarder si j'ai rétrécit le DD ok je vais rétrécit le DD et on va essayer maintenant de créer ici un nouvel article avec une image ok donc on va créer un article avec une image et c'est bon on va venir créer ici un nouvel article avec ici une image on va l'appeler par exemple ici manette manette de feu voilà le nom du produit on va prendre ici du 500 la description du produit on va dire que ça sera ici une manette de feu on va cliquer ici sur enregistrer cet article et on va voir si tout va se passer correctement et ici il dit add path to fillable property to hello mass assignment et là si j'avais pas mis ici ce db begin transaction db commit et celui là il allait créer ici le produit puisque là ça allait arriver à cette ligne mais puisque j'ai mis cette opération vu que cette méthode là la création a échoué alors il annule totalement ici toute l'opération donc au niveau du cloud file au niveau du modèle cloud file il doit venir encore faire ici un protected de la guarded et ça doit être égal ici encore un tableau vide et juste en faisant ça on peut retenir maintenant sur notre écran et essayer de recréer ici un nouvel article donc c'était ma manette de feu le prix on prendra ici 500 le prix on prendra ici 500 description de la manette de feu et on va cliquer ici sur enregistrer cet article et on voit que là ici on a ici manette de feu et on voit que les éléments sont rangés de manière incorrecte donc ce qu'on peut faire je pense qu'au niveau des articles contrôleurs là où on récupère tout ici on peut juste dire qu'on peut récupérer ce premier c'est le dernier avec ici la test pardon il faut passer pardon pardon ok ok donc là il ne passe pas donc on va laisser hold et ici on va ajouter ici la test à la fin pour voir si ça va marcher je pense que je ne sais plus trop dans quel hold les appeler ok donc ici on va appeler d'abord la test et ici on va lui dire qu'on va get ensuite je pense que là ça va marcher directement voilà donc on a ici notre manette de feu et ici article donc pour voir si notre article notre image s'est bel et bien s'est bel et bien insérée au niveau ici de index.b.php dashboard vendeur article on va venir faire ici un dollar article tiré on va maintenant essayer d'afficher cloud file underscore id la propriété cloud file id et on va rafraîchir on va voir que pour manette de feu on a ici un cloud file id et pour les autres on n'a pas ce qui veut dire qu'on réussit à bel et bien avoir ici l'idée ici de l'image donc il va falloir maintenant que je puisse ici récupérer l'image donc au niveau ici du modèle product il va falloir que je puisse ici mettre ici une relation entre le modèle product et le modèle cloud file donc ici on va mettre ici un petit belongs to rapide et ici on va faire ici un belongs to de cloud file et ici on va dire que ça sera ici product image ou alors tout simplement image ça sera image la propriété qu'on va vouloir retourner et ici on va faire ici un belongs to de cloud file et ici le foreign si vous voulez vous pouvez le spécifier c'est cloud underscore file underscore id et c'est le overkill lui on peut le laisser donc lorsqu'on récupère maintenant ici tous les articles au niveau ici des articles contrôleurs avec ici le lattice on peut mettre ici encore ici un width je voulais dire qu'on souhaite récupérer avec ici une propriété qui s'appelle image qui se trouve ici dans le modèle et juste en faisant ça si on retene au niveau de notre dashboard et qu'on rafraîchit on n'aura rien de nouveau mais cette fois si on retene au niveau de index.blade.php et qu'on essaie d'afficher attic slash image vous allez voir qu'on va avoir ici une propriété à ce niveau là on aura ici cette propriété là qui va apparaître au niveau de la lien où ici on a une image on a ici cloud file attic et ça et ici on peut ici récupérer attic image paf ok donc il va me dire qu'il ne peut pas récupérer ça parce que les autres les autres n'ont pas le paf en fait donc il va cracher donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre arrobas if de l'article image c'est à dire si j'amène l'article à l'image alors tu m'affiches ça et si il n'en a pas bah tu ne fais rien ok donc là cet article là il a une image donc il a affiché pour les autres il laisse ça vite ok ok donc là on est bon ensuite le prochain challenge c'est d'afficher ici l'image de l'article donc 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 on va rester dans ce cas là pour l'image de l'article on va partir ici sur une div euh si je mets l'img c'est pas mieux non je vais prendre ici une div comme ça je pourrais utiliser ici la propriété background image donc la div je vais la créer ici je vais la créer ici je vais dire qu'on va rester dans le porté background image background image background image de point je vais appeler url ok donc dans url je peux passer maintenant ici un objet et ici je vais dire que je vais appeler asset et dans asset je vais récupérer ici storage d'abord ensuite ici je vais appeler maintenant dollar product dollar attic image par donc je vais essayer ça voir si ça va marcher mais normalement ça doit marcher et vu que j'utilise ici background image il ne va pas marcher tant que je définis pas ici toutes les autres propriétés donc ici la hauteur on peut définir ici width on va dire que la width ça sera ici égal à 50 pixels un height aussi de 50 pixels un background position de center un background size de cover et encore on peut mettre ici un petit background repeat mais je pense que ça sera pas nécessaire puisqu'on a ici du 50 pixels là je m'en fais l'affaire et si on rafraîchit maintenant on a bel et bien une autre manette de jeu qui apparaît oh je suis trop fort j'ai réussi du premier coup ok donc là il y a une autre manette de jeu qui apparaît on a les autres articles qui apparaissent qui n'ont pas ici d'image mais là c'est bon on va essayer d'ajouter encore un autre article ici qui a au moins une autre image matelas de sommeil lui on va prendre son prix de 500 la description la description du produit on va prendre ça matelas de sommeil on va cliquer sur enregistrer cet article et on aura ici matelas de sommeil qu'il y aura une image et manette de feu qu'il y aura une image ok donc là c'est parfait on a bel et bien ici nos images qui apparaissent et qui sont applaudés correctement ok donc là je vais dire que je suis un petit peu content qu'on ait réussi à faire ça et je vais un peu souffler parce que là ça fait ça fait une jeune et one sans stop que je code et là je suis complètement crevé je suis vraiment vraiment fatigué après la création des articles on a ici maintenant les articles qui sont listés je peux dire quel ou vous voulez ce qu'on peut attaquer maintenant non